Bienvenue dans cette vidéo, les accords qui sonnent au piano. On va voir comment on peut embellir une suite harmonique ultra basique et pauvre en quelque chose qui sonne. Et vous allez voir, ça va être un petit arrangement moderne que l'on va faire, qui sonne un petit peu comme une musique de film. C'est parti ! Imaginez, vous avez une grille à jouer, donc toute simple. Do majeur, Ré mineur, Do basse de Mi, Fa majeur, La mineur, Sol, Fa et résolution Do majeur. Voilà, alors là c'est vraiment très pauvre. Comment on peut embellir cette suite harmonique ? Je vais vous montrer une clé vraiment puissante et des notes passe-partout. Vous allez voir, c'est super simple et ça fait vraiment son effet, c'est très efficace. Alors, au niveau de la main droite, on va jouer un petit peu toujours la même chose. Un motif qui va tourner en boucle sur tous les accords. Et à la main gauche, on va simplement changer les fondamentales. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer un Do comme ceci, on va jouer une position comme celle-là. Donc au niveau de la main droite, j'ai Sol, Do, Ré, Sol. Ce sont des notes passe-partout. C'est-à-dire qu'on va considérer que simplement en changeant les fondamentales, donc les notes, ici à la main gauche, on va changer d'accord. Mais à la main droite, on va garder toujours cette position-ci. C'est-à-dire que pour Do, on va faire, par exemple. Et on va faire la même chose simplement en modifiant la main gauche. On va jouer un Ré. Et à la main droite, je vais faire exactement la même chose. Pareil pour Mi. Je sens juste la main gauche. Pareil pour Fa. Simplement, je modifie ici ma main gauche. Je vais sur Fa. Et au niveau de la main droite, je fais exactement pareil. Ensuite, La mineure, ici. Sol. Et Fa. Pareil. Et Do. Alors, vous avez vu comme ça sonne. C'est magnifique. Et à la main droite, j'ai gardé toujours le même motif. Sol. Sol. Do. Sol. Ré. Sol. 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 En fait, je garde toujours ces mêmes notes. Après, vous les jouez comme vous voulez à la main droite. Ok ? Donc, simplement en changeant la basse ici, on va changer d'accord. On va considérer donc ici qu'on est sur l'accord de premier degré de la tonalité. Ici, l'accord de second degré, Ré mineur. Ici, l'accord de premier degré renversé sur la tierce. Donc, on va plutôt penser cet accord comme un Do basse de Mi. Ensuite, quatrième degré, Fa majeur, La mineur, Sol majeur, Fa majeur et Do. Voilà. Avec donc des outils très simples et des notes passe-partout, on peut embellir notre jeu de façon simple, efficace et puissante. Pour aller beaucoup plus loin dans les accords qui sonnent graves au piano, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous allez découvrir des positions d'accord et des plans insolites pour faire vibrer votre auditoire. Allez-y, ça vaut vraiment le coup et c'est complètement offert. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada